Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité à parler pendant ce séminaire de formation des médecins généralistes. Là, je ne fais que remplacer Denis Pouchin pour cette intervention-là, qui est lui-même médecin généraliste. Moi, je m'appelle François Guéfier, je suis enseignant de pharmacologie, donc on en a pris plein la tronche tout à l'heure en disant que la pharmacologie était mal enseignée en faculté de médecine. Je ne peux pas être coupable. Je suis aussi cardiologue, donc je suis quand même un peu plus familier des médicaments cardiologiques. Je suis, comme Denis Letté, de 92 à 2007, membre de la commission de transparence, ce qui ne renseigne pas totalement sur les conflits d'intérêt, mais a priori, il vaut mieux en avoir pas trop avec l'industrie de médicaments pour siéger dans cette commission. Et pour l'instant, on ne m'a jamais demandé de sortir pour expertiser un dossier, donc ça veut dire qu'il considère qu'il n'y en a pas trop. Même si j'étais responsable d'un centre d'investigation clinique pendant 10 ans et plus, et qu'il y a eu beaucoup de contrats qui sont passés pour le centre, sans me rémunérer personnellement, mais qui faisaient vivre le centre par l'industrie pharmaceutique. Des contrats d'investigation. Donc on m'a demandé de venir vous parler de la commission de la transparence, qui est une source d'informations que je découvre encore mieux et plus depuis que j'y suis, et qui, à mon avis, a quand même une certaine fiabilité, un certain intérêt, même si j'ai un conflit d'intérêt en le disant. Et quand est-ce qu'elle intervient, cette commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé ? C'est entre le moment où le médicament est autorisé sur le marché et le moment où il est disponible, après avoir été agréé ou pas au remboursement pris en charge par la collectivité, et avec un prix négocié entre le ministère et le fabricant. Et les deux éléments clés, capitaux, pour ces conséquences, c'est le service médical rendu et l'amélioration du service médical rendu, dont vous avez déjà évidemment entendu parler. Donc la composition de cette commission, on va aller très très vite, disons qu'elle est assez représentative de plusieurs corporations, avec évidemment des médecins, dont des méthodologistes, dont je fais partie, des pharmaciens, des représentants d'associations de patients pour avoir des regards croisés. Il y a aussi des représentants du ministère qui n'ont pas forcément le droit de vote, de l'ANSM, mais qui sont là pour éclairer les débats. Pourquoi est-ce que ça s'appelle transparence ? Et ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionnait de façon très transparente dans la mesure où tout est enregistré. Et ces enregistrements sont publics, c'est-à-dire qu'il y a un compte rendu intégral des débats. Donc il ne faut pas dire trop de bêtises pendant qu'on débat dans cette commission. Par contre, ce qui était assez évident, c'est qu'il y avait des règles implicites et qui étaient visiblement à géométrie variable selon les dossiers. Et donc pour essayer d'éviter un peu cette variabilité d'interprétation des règles selon la nature des médicaments et des situations traitées, la commission de la transparence a édité sa doctrine. Donc il y a un document qui s'appelle la doctrine de la commission de la transparence qui est disponible sur internet. Il est disponible depuis septembre 2018. Ce qui suggérait qu'avant, la doctrine était implicite et non explicite. Donc là, elle est explicite. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaitement appliquée. Mais elle existe au moins. Donc la commission de la transparence comporte un peu mieux son nom. Moi, je ne l'ai intégré qu'en novembre. Donc je suis complètement non responsable par rapport à cette doctrine. Même si je suis censé l'appliquer. Donc les missions sont de discuter sur la prise en charge et le remboursement des médicaments en fonction de leur indication sur une liste dite positive. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas sur la liste, vous n'êtes pas sur la liste. On ne peut pas tenir compte de ça. Et de toute façon, le ministre de la Santé, ce ne sont que des avis. Et le ministre de la Santé n'est pas obligé de suivre les avis. Il existe une liste séparée pour la pharmacie d'officine et pour les établissements de santé. Un même médicament peut être inscrit sur une seule ou sur les deux listes. Là, j'avoue que je ne suis pas très clair sur les raisons que ça suive cette liste ou pas. Mais visiblement, la demande du laboratoire, le positionnement du laboratoire semble être important. Et ça, c'est un des problèmes majeurs, je pense, qu'on va discuter, j'espère. C'est qui décide de l'articulation de ces informations et de la genèse de ces informations sur lesquelles, en tant que prescripteur, on se base l'autorisation de mise sur le marché et puis, par exemple, l'inscription sur les deux listes ou autre. Il y a d'autres missions, les réinscriptions tous les 5 ans, les réévaluations sur Cézine, par exemple, l'information aux prescripteurs, la validation des données de bon usage ou de recommandation, haute mission, essentiellement de la haute autorité de santé qui peut impliquer la commission de la transparence. Donc ça, c'est la reprise du schéma, le SMR qui est utilisé par le ministère pour décider du remboursement de façon un petit peu automatique et l'ASMR qui est utilisé par le comité économique des produits de santé du ministère pour discuter du prix avec le fabricant. Les critères sont des critères assez évidents, quelque part. Le service médical rendu dépend de la gravité de la maladie. C'est une maladie purement symptomatique et avec des besoins thérapeutiques déjà parfaitement couverts. Ça va être moins évident que sur une maladie mortelle systématiquement et sans autres médicaments disponibles. L'élément essentiel, comme il est souligné avec ses plus, ses croix, c'est le rapport entre l'efficacité d'un côté et les effets indésirables. La place dans la stratégie thérapeutique est importante. La nature du traitement préventif, curatif, symptomatique. Et enfin, un truc qui n'est pas très simple et sur lequel la commission de transparence a encore beaucoup de débats, c'est l'intérêt de santé publique, mais qui est, encore une fois, avec des règles explicitées depuis quelques mois. Alors, approfondissons un peu le service médical rendu. La commission de la transparence ne travaille que dans le cadre de l'AMN. Tout ce qui est hors AMN ne concerne pas la commission de la transparence. Qui décide des intitulés, qui propose des intitulés de l'AMN ? C'est une question que je vous pose. Les labos, oui. Donc, tout ce qu'on a comme référentiel, officiel, comme cadre de prescription, c'est les labos qui le proposent. Il y a une validation, il y a une régulation. Mais en même temps, on n'a pas le droit à l'innovation en dehors de ce que proposent les fabricants. Pour dire, l'aspirine dans l'artérie des membres inférieurs, si les labos ne le demandent pas, il n'y aura pas d'AMN. Donc, c'est quelque part vraiment important et intéressant de réaliser que toutes les règles qu'on édicte pour réguler et guider nos prescriptions, quelque part, sont le fruit de l'intelligence ou de la bêtise, selon des labos. Un autre élément vraiment, vraiment, vraiment essentiel, c'est quand on parle de rapport bénéfice-risque. J'étais quand même extrêmement surpris de voir que dans le bénéfice, les éléments du bénéfice, les antidiabétiques, on évalue sur quoi ? Sur quels critères on évalue les antidiabétiques à la commission de la transparence ? Sur un bénéfice, sur quels critères ? Un bénéfice qu'on appelle symptomatique. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme bénéfice symptomatique dans le diabète ? L'hémoglobine glycée. Donc, c'est quelque part très dérangeant qu'à ce niveau, dans l'administration française, on évalue, avec des termes qui sont totalement inappropriés, en quoi l'hémoglobine glycée est-elle un symptôme ? Mais bon, ça, ça fait partie des difficultés du cadre réglementaire qui aboutissent à des situations un peu compliquées. Bon, on imagine, il y a tout le poids historique qui explique ce genre d'aberration. Donc, quand je dis ça, je ne veux pas dire que la commission de la transparence c'est un endroit qu'il faut abolir ou des choses comme ça. C'est extrêmement utile, mais en même temps, il y a beaucoup de travail. C'est un travail qui est en refonte permanente. C'est un travail qui est extrêmement laborieux, compliqué. Il y a un énorme service en amont du travail de cette commission. Mais c'est un travail évolutif. Et on va vers le mieux, mais on part de loin. Et vers le mieux, c'est notamment jugé sur des choses qui sont importantes. Des choses qui sont importantes, c'est la mortalité, évidemment, la morbidité, dans quelle mesure on peut réduire le poids des problèmes de santé, les symptômes. Et puis, tous les critères intermédiaires, malheureusement, ont encore pas mal de place selon les situations. Et à partir de ces critères, on juge sur la quantité d'effets, la quantité d'effets en relatif, mais plutôt en absolu. Bon, la place dans la stratégie thérapeutique, je n'insiste pas. Je traite, je dresse le portrait à grands traits pour insister sur ce qui me paraît vraiment important après quelques mois de culture qui naît pour moi de façon plus précise. Donc les niveaux d'ASMR que vous devez déjà plus ou moins savoir, c'est quand l'ASMR est important, on a le remboursement maximum à 65% par la Sécurité sociale. Quand l'ASMR est modéré, 30%, faible, 15%, insuffisant, pas de remboursement par la collectivité. 15% environ des demandes aboutissent à un taux d'évaluation avec un SMR insuffisant. Un petit détail, la liste en sus. Et ça, c'est un des conséquences de l'ASMR. L'ASMR indique dans quelle mesure le fabricant part avec un atout dans la négociation avec le ministère pour négocier son prix, le prix de son médicament. Mais il y a un petit détail en plus, c'est le fait que le médicament sera inscrit dans la masse des médicaments pris en charge à l'hôpital, donc dans le budget de l'hôpital, ou au contraire, sera pris en charge de façon particulière sur ce qu'on appelle la liste en sus. Les pharmaciens pourraient beaucoup mieux vous expliquer ça que moi. Et ça, ça dépend du niveau d'ASMR. Si l'innovation est connue par un ASMR 1, 2 ou 3, d'emblée, le médicament peut prétendre à cette prise en charge au titre de la liste en sus. Si l'ASMR 4, il faut que les comparateurs contre lesquels il a eu un ASMR 4 doivent déjà avoir été inscrits, ou que le médicament est un ISP. Voilà, donc ça fait les deux critères. L'ISP, c'est un des rares trucs qui illustre les conséquences du choix ISP, oui ou non, intérêt de santé publique, oui ou non, et impact de l'ASMR au-delà du positionnement pour la négociation pour le prix. Alors, quelques éléments un peu anecdotiques, mais pas forcément inintéressants. La commission peut décider de ne rembourser qu'une partie de l'indication. Un médicament peut avoir un effet moins efficace qu'un autre, mais comme on tient compte du rapport bénéfice-risque, par exemple dans une maladie grave, s'il est mieux toléré que ses alternatives, il peut être quand même avoir un ASMR importe. L'inscription est prononcée pour 5 ans, mais il peut y avoir des réévaluations, et la réévaluation de toute façon sera automatique au bout de 5 ans. L'amélioration du service médical rendu est le fruit d'une évaluation comparative par rapport aux concurrents. Les études comparatives directes sont le meilleur moyen d'évaluer l'ASMR, mais elles sont assez exceptionnelles. Les comparaisons indirectes sont presque toujours suspectes ou non recevables. L'ASMR peut être prononcée soit sur l'efficacité, soit sur la tolérance, où évidemment, tant qu'à faire, c'est mieux si les deux vont dans le même sens. Et puis ça peut être aussi en fonction de la commodité d'emploi, de l'observance, mais à ce moment-là, il faut vraiment des preuves fortes pour aller vers des ASMR qui ne soient pas 5. Quand les études comparatives sont de type équivalence ou non infériorité, on est quasiment sûr d'avoir un ASMR 5, donc sans avantage par rapport aux autres. Donc il faut, a priori, des études de supériorité contre des comparateurs ou alors des comparaisons historiques, mais qui posent d'énormes problèmes de méthodologie et notamment de validité. Donc les différents types d'ASMR qui sont attribués, l'ASMR 5, c'est vraiment de loin le plus fréquent. L'ASMR 1, il y a un exemple juste après, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et ça serait intéressant d'avoir des statistiques, mais pour l'instant, je n'en ai pas trouvé. Donc je suis en train de me construire les miennes, mais qui ne sont pas encore très représentatives. A priori, l'ASMR 1, c'est quand on a une bonne démonstration de la réduction de mortalité. L'ASMR 2, c'est quand on a une réduction de la morbidité. L'ASMR 3, c'est l'amélioration modérée en termes d'efficacité ou de tolérance sur les symptômes ou des critères intermédiaires cliniquement pertinents. Je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, ça n'existe pas. L'amélioration mineure du service médical rendu, etc. Bon, ensuite, disons que c'est un cadre et qu'à l'évidence, les membres de la commission interprètent ce cadre dans leurs décisions. Bon, la population cible, je glisse vite. C'est important, mais c'est essentiellement l'AMM qui le dicte et le labo qui estime le volume de la population cible que son médical est censé atteindre. Et c'est une base aussi pour la négociation du prix. Un exemple pour terminer, l'aldactone dans l'insuffisance cardiaque sévère. Donc c'était à l'issue d'une étude qui avait recruté des patients insuffisants cardiaque sévère 3, 4. Le stade 3 de la NKH-A, c'est défini par un essoufflement pour le moindre effort. Le fait de manger, de lever la fourchette à votre bouche, vous essouffle. Donc c'est vraiment des gens qui sont extrêmement altérés. 4, il n'y a même pas besoin de faire un effort pour être essoufflé, vous êtes essoufflé en permanence. Donc quand votre coeur arrive plus bien à se contracter et que vous êtes en insuffisance cardiaque très grave, c'était le type de patient qui était recruté dans l'étude Rails. Un essai randomisé sur un nombre conséquent de patients qui étaient déjà bien traités avec les médicaments de l'époque, il n'y avait pas encore les bêtas bloquantes dans l'arsenal thérapeutique, et était testé l'aspironolactone 25 mg contre placebo. Donc il y a eu moins 25% de décès. Donc moins 25%, un décès sur 4 évité, c'est assez colossal. Moins 30% de décès, alors il y a un intérêt de confiance, mais disons que la limite inférieure à l'intérêt de confiance, c'était moins 15%. Et le nombre de sujets à traiter pour éviter un décès, 9. Donc tous les 10 patients, il y avait plus d'un patient sauvé par l'utilisation de l'aldactone. Donc c'était quand même une étude impressionnante par la qualité de ces résultats, enfin la qualité, je veux dire, la dimension et la nature du bénéfice. Reporté aussi sur les hospitalisations, avec des effets secondaires de type mastodinie, 10% sous les seins douloureux, 10% sous spironolactone. Mais on en discutera, je pense, dans un autre exposé. Dans quelle mesure est-ce que ça vient tempérer ? C'est évident que ça réduit un peu l'acceptabilité du médicament, mais il y a quand même 90% des gens qui n'ont pas de mastodinie sous spironolactone. Donc devant de tels résultats, la commission de transparence, alors je n'ai pas retrouvé la date, je l'ai cherchée là, mais je ne sais pas de quand ça date, avait proposé un ASMR important et un ASMR 1, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Les courbes de survie qui vont avec ce type de résultats, donc l'aspironolactone avec moins de décès, vous voyez qu'on atteint 50% sous groupe placebo avec 30 et quelques mois, donc en 2 ans et demi, vous avez la moitié des gens qui sont décédés dans cette pathologie extrêmement sévère, plus sévère que beaucoup de cancers. Autre exemple plus récent, Paradigme, une étude qui teste Sacubutrile-Valsartan contre comparateur actif, pas contre placebo, mais contre Enalapryl, chez des patients un peu moins sévères, il y avait des 3 et des 4, mais aussi des 2, avec une dysfonction systolique, beaucoup plus de patients, quand vous voyez beaucoup plus de patients dans une étude qu'une autre, tout de suite vous dites qu'il y en a une qui est plus fiable, ou pas ? Plus puissante, d'accord, et donc ? Et donc, méfions-nous, s'il faut tant de patients pour montrer un bénéfice, peut-être que le bénéfice est moins important. Donc attention, les études puissantes, c'est bien parce qu'elles ont la capacité à montrer des choses, mais elles ont la capacité à montrer des choses qui peuvent être toutes petites et pas si géniales que ça. Donc là, il y a aussi un gain sur la mortalité, ce qui est indiqué à droite, qui était un des critères secondaires importants. Le critère global était lui aussi positif. Et là, malheureusement, je n'ai pas les chiffres, c'était de l'ordre de 15% sur la mortalité, donc moins important de l'ordre du... Mais c'était contraire dans la prime. Et là, la commission de transparence a donné un ASMR important, évidemment. Par contre, a proposé un ASMR 4 qui est vraiment beaucoup moins valorisant que l'exemple de l'aldactone, l'aspironolactone. Donc c'est pour vous dire que le cadre n'est pas appliqué strictement au pied de la lettre. Bon, il y a beaucoup d'éléments que je n'ai pas évoqués pour justifier, enfin, pour dire la prudence de la commission par rapport à cet ASMR. En conclusion, je dirais que le travail de la commission de transparence est un travail probablement insuffisamment connu, qui est quand même assez facilement accessible à travers les avis qui sont disponibles. Vous pouvez même avoir l'intégralité des discussions à votre disposition. Par contre, comme souligné déjà avant, on ne peut pas... C'est très compliqué d'avoir... Au moment où on fait la prescription, un petit flag qui s'affiche et qui montre quel est l'ASMR, il faut bien avoir. Je trouve un petit flag qui s'affiche, et qui s'affiche, il faut bien que la donnée d'un espace et qui s'affiche. Je trouve un petit flag qui s'affiche, Je trouve un «bras-irlandre-c'est ». Sous-titrage FR ?